« Où croyons-nous aller quand nous allons quelque part ? Qui se déplace ? Le train, le monde ou nous-mêmes ? Où croyons-nous arriver ? Notre vitesse propre s'ajoute-t-elle à celle du train et de la terre qui tourne ? » C'est le troisième volet d'une trilogie linguistique. Donc, premier volet, c'était le turc, suite byzantine. Deuxième volet, « Anna, une histoire française » sur le français. Une espèce de généalogie de mes langues. Où je me situe dans ces langues et qu'est-ce qu'elles sont ? Et donc, ça, c'est le troisième volet. Comment l'hébreu ? Pourquoi l'hébreu ? Et c'est évidemment pas direct, parce que vous avez vu, ça ne parle pas que de l'hébreu. Et d'où m'est venue l'idée ? D'abord, ce que j'avais envie de dire, c'est que l'angoisse d'Abraham, de ce titre comme ça. Ce n'est pas un livre angoissant et j'ai tiré le sujet. En fait, le titre lui-même vient de la Bible, où au chapitre 15, verset 12 de la Genèse, il est question d'Abraham. Le soleil se couche, c'est le crépuscule, et c'est un moment comme ça, cette heure où les bébés pleurent et les adultes prennent du whisky ou un apéro ou autre chose. Enfin, entre le jour et la nuit, là, il y a comme ça un passage de l'entre-deux. Et le verset dit, et une menace, une terreur tombe sur Abraham. Et Dieu, comme un brave papa, lui dit, ne crains point Abraham, il s'appelle encore, tu auras une postérité nombreuse, mais ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas pour elle. Je traduis mot à mot, vraiment. Et les commentateurs disent que cette terrible angoisse qui s'empare d'Abraham, c'est parce qu'il a la vision des quatre grands exils, Grèce, Perse, etc., du peuple juif. Évidemment, moi, je prends ça, je l'ai traité comme un roman, et je prends ça dans un sens beaucoup plus large et universel, c'est-à-dire la condition d'étranger que j'ai vécu moi-même de manière extrêmement directe et immédiate, sans médiation, sans mot, au début. Et donc, les mots viennent très tard, et en fait, il s'agit d'un voyage comme celui d'Abraham, parce qu'Abraham fait un voyage, il quitte son pays natal et il s'en va vers l'étranger lui-même, et il s'en va vers son destin. Et donc, ça commence... Ce livre commence comme un voyage, tout bêtement, à la gare de Bercy, où je prends un train pour la Bourgogne proche, pour Lyon, et où, un soir, l'Orient Express, dans toute sa splendeur et ses touristes, est égaré près de mon brave petit train de campagne. Voilà. Et donc, ça m'a rappelé un Orient Express que j'ai véritablement pris, qui n'avait absolument pas tous ses atours, qui ressemblait plutôt à un train de brocanteur. Il était avec ses véritables acajous, miroirs biseautés et velours de gêne, mais le tout très vieux. Et c'est comme ça que j'ai quitté ma ville natale, Istanbul, pour aller étudier en France. Donc, c'est un peu... Bercy et l'Orient Express sont un peu un prétexte pour embarquer le lecteur et moi-même dans ce mouvement, dans ce voyage. C'est les années 60 et mon arrivée en France où je me trouve en ce moment. Donc, je le raconte depuis la France. Et la France qui a 17-18 ans joue extrêmement un rôle de terre d'utopie, de liberté, égalité, fraternité. La France, la langue, sa culture, enfin, c'est tout. Et c'est tout imaginé avec la fougue de la jeunesse, de l'adolescence qui veut croire. Apparemment, j'ai été formatée comme ça. Je m'en rends compte aujourd'hui. Et ça me fait beaucoup penser aux jeunes qui cherchent aujourd'hui quelque chose de très fort à quoi s'accrocher. Et ce très fort peut être très négatif aussi. Mais j'ai fait le rapprochement, forcément. Et j'ai écrit le livre pendant ces cinq dernières années à la lumière de ce que je vis avec tout le monde, les exils, les départs des gens sur les chemins. Mon exil est celui d'un peuple aussi, je veux dire expulsé, siècle après siècle, d'Espagne, d'Europe, d'ici, de là. Donc, c'est comme une espèce de destin qui est inscrit en nous, les Juifs. Mais nous sommes en quelque sorte les prototypes de l'étranger, ce qui m'ouvre beaucoup, énormément à l'étrangeté de l'autre, à la difficulté d'être étranger en pays étranger. Et donc, je raconte un peu mon parcours, les papiers, l'île de la cité, la préfecture, les papiers qui manquent toujours, etc. Et les normes des illusions, évidemment, avec une France qui n'est pas accueillante. Pas pour moi en particulier, parce que j'avais presque tout. Je veux dire, je suis venue étudier, je n'avais pas d'argent, mais j'avais les moyens de me défendre avec ma langue, une culture, etc. Et la désillusion m'a menée, par le plus peur hasard, presque, vers un pays en construction qui est Israël. Israël, que je vis aussi bien de là-bas que d'ici, où je le vois extrêmement déformé. Déformé par une ignorance, une ignorance extrêmement volontaire de certaines choses. Non pas que politiquement, je sois d'accord avec un gouvernement très, très loin de là, et je pense que mon livre le dit aussi, mais une espèce de déformation idéologique. Et donc, j'ai eu besoin aussi de raconter le départ, le point de départ de ce pays, de ces vanupiers que j'ai connus là-bas une fois. Ils étaient vieux. J'ai connu la toute fin d'une comète évanescente d'une utopie qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a autre chose. Mais j'ai vu la queue de la comète, la queue de l'utopie, et j'ai voulu raconter ça à travers des choses étranges qui se sont imposées à moi. L'idiot de Dostoevsky, le personnage de Michkine, qui est à la fois celui de mon adolescence et que je retrouve un peu là-bas, chez les gens faibles, démunis. Donc, il y a, je veux dire, à côté du militarisme qu'on met en avant avec raison, il y a eu aussi autre chose et il y a encore autre chose. Il y a encore des gens blessés, des pareils et tout ça que j'ai voulu mettre en scène. Je raconte aussi la découverte absolument capitale et importante pour moi de l'autre là-bas, de l'autre de là-bas, qui est mon voisin palestinien. En 67, très tôt, c'est une fréquentation proche et concrète pour moi. Ce n'est pas un nom abstrait. Donc, il y a des parties où ce frottement proche avec l'autre est raconté, parce que je l'ai vécu comme ça. Et il y a après une dernière partie de retour en France comme une récidive. Revivre la condition d'étranger, rechercher du travail. Et comment, de manière extrêmement énigmatique, s'est imposé à moi, il y a une trentaine d'années, ce métier qui m'a sauvée, qui est celui de traductrice littéraire, de l'hébreu, que j'ai en fait commencé à travailler en France, dans l'exil, de m'accrocher à une langue étrangère alors que je suis tellement à l'aise dans mon français, où j'aurais pu travailler autrement. Et de la même manière que là-bas, je défendais avec beaucoup de conviction le français, dans le désert du Negev, où je l'ai enseigné. Et de la même manière, ici, je me suis accrochée à cette langue que je ne voulais pas oublier et qui véhicule en même temps toute une culture. L'écriture est un voyage, c'est une banalité, ce que je suis en train de dire, mais ce n'est pas seulement le mot voyage, il y a un mouvement dynamique. On s'embarque dans quelque chose, et j'ai constaté effectivement en suite Byzantine, il y a tout un chapitre qui porte un nom turc, Yol, Yol qui veut dire chemin en turc, et donc ça décrit le chemin d'une enfant qui va de la maison à l'école. Un chemin absolument fondamental pour nous tous scolarisés, c'est un de nos premiers chemins. Dans un âge, j'avais demandé une bourse pour aller dans une ville, donc je raconte ce départ dans le temps et dans l'espace. Ce livre commence avec l'Orient Express, un voyage, etc. Et celui à venir, c'est pareil, il y a une espèce de, allez hop, et je prends le bus, je prends le métro, peu importe le moyen. Mais il y a comme ça quelque chose qui m'embarque moi, et dans laquelle j'ai évidemment envie d'embarquer le lecteur aussi, une impulsion. Je crois que la musique joue beaucoup. Mon premier livre qui est sorti chez Actes Sud il y a longtemps commence par J'ai perdu une musique, j'ai perdu une voix, et je la retrouve en traduisant à un très grand écrivain. Et donc Insomnia est un voyage avec un écrivain mort que j'ai traduit, à qui j'ai envie de dire des choses, donc je l'ai lui dit en écrivant ce livre. Je parle avec un mort pour lui dire que j'ai retrouvé ma petite musique dans son livre, en le traduisant. Les mois et les années de ces séjours consécutifs forment un temps continu, dans un espace par définition clos, utopique, mais qui pour moi s'étendait au champ, à l'horizon, à la terre nue, aux collines arides, à la découverte brutale de l'existence de la terre. Celle que nous foulons quand nous marchons, qui ne nous appartient pas, mais nous nourrit de la naissance à la mort, puis nous accueille pour devenir poussière en son sein.